Les Jamaïcains sont comme les oiseaux, rien ne peut les empêcher de chanter. Dans le ghetto, quand on n'en reste pas la frange de la misère, de la violence ou du chômage, on reste gay, ou plutôt reggae. Ça soulage. Le reggae, c'est toujours le meilleur ambassadeur de l'île. D'ailleurs, à Kingston, le seul endroit qui soit considéré comme touristique par l'équipe humaine, c'est le musée d'homme Marley. Marley statifié, Marley visité, Marley vénéle. Marley n'est pas vraiment mort, il a simplement quitté son anglais de charnel. Parce que Marley, c'est un prophète. Et le reggae, il ne mourra jamais parce que le reggae, c'est l'amour. 16 ans après sa mort, le prophète a toujours des millions de fans. Ce français en fait partie. Journaliste, musicien, il adore surtout le Marley des années rebelles. Une passion qui l'a conduit à éditer tout ce que les Wellers s'enregistraient entre 67 et 72, à l'époque de la vache enragée. C'est les années du ghetto, c'est les années de Bob Marley quand il n'était pas connu, c'est-à-dire qu'il vivait dans les bidonvilles de Kingston, quand il vivait vraiment très difficilement. Et évidemment, c'est comme de la saule. Le Jamaïc est côté des Etats-Unis, à la fin des années 60, c'était quoi ? C'était les Black Panzers, c'était Che Guevara, c'était James Brown. La lutte pour les droits civiques américaines et les Jamaïcains s'identifiaient complètement à ça. Donc c'est cette partie de cette époque-là. Ressusciter le Marley des années noires ne fut pas chose aisée. Il a fallu débrouiller les histoires de droits, retrouver les bornes originales ou à défaut les 45 tours d'époque. Et puis aussi restaurer parce que les galettes de vinyle des années 60, ça gratte un peu. Le résultat, c'est 11 albums au son, très jamaïcain. Un son qui donne envie de danser, un retour aux sources du reggae. Le reggae, c'est une musique spéciale, secrète. C'est une musique pour l'esprit, pour l'âme. Tu comprends ? Le reggae, c'est la nourriture de l'âme. A propos d'âme, celle que Bob Marley, elle est là, à l'intérieur de son mausole. Oui, c'est là que Bob Marley d'or. Ces deux anges noirs, ce sont les anges gardiens de Bob, qui protègent le temps. Les anges veillent, les visiteurs visitent, les éditeurs éditent et nous on écoute. Allez, tout va bien. Salut Bob. Sous-titrage Société Radio-Canada